Et moi je priais là, c'est là que je priais, toute la nuit, et je repensais, je revoyais les choses, écoute-moi, des fois quand je n'arrivais pas à dormir parce que je ne pouvais pas allumer la lumière, je n'étais pas seul, je revoyais les choses, les douleurs, les souffrances que j'ai vécues, coups de route, aussi dans le pays, la situation dans le pays aussi, je sortais, et là, je le faisais comme ça. Et ici, t'arrives à en parler avec quelqu'un, t'avais des amis, non, les gens qui étaient là n'avaient pas le temps d'écouter cela, tout le monde avait des problèmes, ça dépendait des différents problèmes, mais chacun était inquiet, chacun avait un problème qu'il voulait lui-même traiter, et il n'avait pas le temps d'écouter les autres. Je n'ai pas eu de personnes qui m'ont écouté là, ce qui fait que ça a été tellement très très dur. Un jour, j'ai décidé d'aller à l'hôpital, dans la clinique qui se trouve dans le centre là, j'étais là, on m'a dit d'aller aller à l'hôpital. C'est là que j'ai commencé à poser des questions, à leur dire que je ne dors pas. Le soir, la nuit, je revois des choses que j'ai vécues. Des fois même, je me dis pourquoi je suis en vie, ça arrivait des fois, quand je suis en vie. Pourquoi ne pas dormir pour ne pas se réveiller ? Parce que des fois, si j'arrivais à dormir, quand je me réveille, je regrette pourquoi je me suis réveillé. Parce que les idées qui me font souffrir, revenaient. Je me suis dit, des fois, je préférais seulement être dans le sommeil, ne pas se réveiller. C'est en ce moment que je suis tranquille, et que je me réveille, ça revient. Et donc, jusqu'à ce que j'ai été transféré, au niveau d'Aubervilli, j'ai commencé à parler avec la responsable. C'est la dame qui s'occupe de nous là-bas. Elle dit, la conseillère, elle m'a proposé d'aller voir un psychologue. C'est dans ce cas-là que je suis allé, et c'est dès lors que là, que ça commence à aller petit à petit, jusqu'à ce que j'ai retrouvé cet équilibre, cette confiance que j'ai aujourd'hui. Et pouvoir parler devant l'ambition, à l'époque, c'était pas aussi facile, tu sais. C'était aussi très difficile. Quand je me suis réveillé, je regrette pourquoi je me suis réveillé, parce que les idées qui me font souffrir, revenaient. Je me suis dit, des fois, je préférais sûrement être dans le sommeil. Tout ça, c'était aussi très difficile. Alors, Ibrahim, il nous parle d'un problème de santé dont on commence à parler de plus en plus, pour les migrants. C'est la question de la santé mentale. On sait bien, alors, en France, en plus, on a un système de santé dont on sait qu'il est sous-dimensionné par rapport aux questions de santé mentale. C'est très connu, indépendamment de la question de l'immigration. Mais, du coup, toutes les associations disent que les problèmes de santé mentale, les problèmes de détresse psychique, on est complètement sous-dimensionné pour les prendre en compte chez les immigrés. Et c'est vraiment un problème généralisé qui s'explique très bien. C'est-à-dire que les personnes qui sont parties de leur pays sont souvent parties parce qu'elles fuyaient des choses dans leur pays. Donc, il s'est passé des choses au pays. Il s'est passé des choses sur le parcours migratoire, surtout si ce sont des gens qui sont venus par la route, comme ils disent, c'est-à-dire par le Maroc, la Libye, des endroits où on sait qu'ils ont subi des violences, ils ont vu des violences terribles. Donc, les personnes qui arrivent en France après ça ont toutes les bonnes raisons de ne pas aller bien, de ne pas bien dormir. Et pourtant, elles ont beaucoup d'autres impératifs. Il faut qu'elles trouvent comment se loger, comment se nourrir. Donc, elles ne s'occupent pas tellement de leur santé mentale. Mais voilà, ça rejaillit la nuit. Du coup, on mesure dans les enquêtes beaucoup de problèmes de sommeil, des problèmes somatiques aussi, des maux de dos, des maux de ventre, qui sont souvent une façon d'exprimer que ça ne va pas bien. Et face à ça, pour l'instant, on est très démuni sur les types de soins à apporter. Mais ce qui est aussi intéressant dans ce propos, c'est de voir comment Ibrahim, qui arrive dans un pays où il n'a pas de ressources, il n'a pas de repères sociaux, culturels, économiques, il arrive à mobiliser dans son environnement des ressources qui vont l'aider à sortir de l'impasse dans laquelle il se retrouve. Et il le dit très bien, c'est-à-dire qu'il n'avait pas un cadre à qui parler, il n'avait pas les personnes à qui parler autour de lui, mais il a su sortir de cet environnement-là pour se retrouver une ressource. Et nous, dans nos travaux, on parle d'un processus d'empowerment dans lequel l'individu va sortir, mobiliser ses propres capacités pour atteindre les ressources qui sont nécessaires à la maîtrise de sa propre vie. Et là, Ibrahim, sachant que sa santé mentale était atteinte, il a fait la démarche lui-même de trouver les personnes qu'il faut et de lui permettre d'atteindre ça. Mais la deuxième chose également que ça montre, c'est aussi la nécessité de pouvoir créer les conditions pour que Ibrahim puisse atteindre cet objectif-là. Parce que s'il n'avait pas rencontré la dame qui l'aide, si elle ne l'avait pas orientée, donc c'est un processus dans lequel l'individu, il y met du sien, mais il faudrait que la société qui l'accueille, elle également contribue à cela. Donc c'est un travail à double sens et Ibrahim montre très bien que c'est possible et il faut tendre vers cela de sorte à ce que tous les migrants qu'on voit aujourd'hui, qui déclarent de plus en plus dans nos travaux souffrir d'insomnie ou de dépression, qui puissent également faire cette jonction-là pour aller mieux.